– RTL 7h42. – Bonjour Alain Duhamel. – Bonjour. – La France affirme avoir les preuves que des armes chimiques ont été utilisées en Syrie, on parle de gaz sarin, Londres confirme d'ailleurs, le président Hollande l'a répété hier, et on a le sentiment que ni l'Amérique ni la Russie ne veulent entendre tout ça. Si c'est le cas pourtant, ça change tout dans cette guerre, non ? – En théorie ça change tout, en pratique il est très possible, il est même très probable, que ça ne change rien du tout. La France, la Grande-Bretagne et sans doute en fait les Etats-Unis ont effectivement des preuves que du gaz sarin a été utilisé, ce qui est une atrocité de plus après beaucoup d'autres atrocités. Que Bachar el-Assad soit totalement dans son tort dans l'affaire, c'est une évidence, puisque le recours aux armes de destruction massive comme le gaz sarin est totalement prohibé. L'année dernière, Barack Obama avait expliqué que si c'était le cas, la ligne rouge serait franchie et qu'il y aurait donc des mesures de rétorsion des représailles militaires. Bon, aujourd'hui il n'en est plus question, la Russie ne veut pas en entendre parler, elle n'a d'ailleurs jamais voulu en entendre parler. Barack Obama est en plein repli et il est urgent d'attendre. – À la fin, que veulent les Etats-Unis ? On parle de Barack Obama. – Les Etats-Unis, ils ne veulent plus prendre de risques, ils ne veulent pas entrer dans une logique militaire, ils ne veulent pas répéter les erreurs de l'Irak et les conséquences qu'on en voit aujourd'hui. En réalité, les Etats-Unis sont toujours partagés entre deux tentations, celle de la domination au nom de grands principes, bien sûr, et celle de l'isolationnisme. La méthode de l'intervention au nom des grands principes a échoué, donc maintenant il y a un retour vers l'isolationnisme, d'autant plus qu'ils n'ont plus besoin de l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient. – Il y avait un sommet prévu, le sommet Genève 2, déjà reporté en juillet, il faut en attendre quelque chose ? – Il ne faut rien en attendre du tout, puisque c'est les Russes qui l'ont souhaité et que les Russes ont envie que Bachar el-Assad ou ses amis restent en place. Les Russes, ils arment actuellement Bachar el-Assad, ils interdisent aux Occidentaux d'armer les adversaires de Bachar el-Assad, ils savent très bien que Bachar el-Assad n'est plus très fréquentable, ils ne seraient sans doute pas mécontents qu'un de ses amis ou alliés plus présentables prenne sa succession, mais pour eux la priorité c'est, un, la Syrie est leur dernier allié dans la région, deux, une défaite des adversaires de Bachar el-Assad sera une défaite des alliés des Occidentaux, et donc trois, pour eux, ça peut être à la fin des choses, quelque chose qui leur permette de démontrer aussi que le risque principal aujourd'hui pour tout le monde est devenu celui des djihadistes, c'est-à-dire des extrémistes musulmans. – Donc les Syriens sont condamnés à subir ? – Donc les Syriens sont massacrés depuis deux ans, que ça va continuer, qu'il y a déjà 100 000 morts, qu'il y a à peu près un million de blessés, qu'il y a plusieurs millions de personnes déplacées, que la région tout entière risque de s'embraser, comme c'est déjà le commencement de ce qui se produit aujourd'hui, mais il faut dire qu'ils ont été incapables de s'unir, et que parmi eux, ce sont effectivement les djihadistes et les extrémistes musulmans qui sont devenus les plus influents, et que ça effraie tout le monde. – Pourquoi est-ce que la France est la plus en pointe, presque seule en pointe ? – Avec la Grande-Bretagne, mais encore plus que la Grande-Bretagne, d'abord au nom d'un principe extrêmement honorable et réel, qui est celui de la protection des populations civiles, et Dieu sait que les populations civiles syriennes auraient besoin effectivement d'une protection, ensuite parce que la France, comme la Grande-Bretagne, a joué traditionnellement un rôle très important dans la région, que la France redoute l'embrasement de l'ensemble de la région, qui serait catastrophique, notamment pour les Européens, et puis parce que la France, comme la Grande-Bretagne, ne se résigne pas à jouer les figurants. – Alain Duhamel. – Sous-titrage Société Radio-Canada